Musique Alléluia, Alléluia, bonsoir à tous, bonsoir, papa merci pour ta présence, père merci pour ta gloire sur nos vies papa, papa merci Seigneur car tu exaustes nos prières Seigneur, tu retournes la prière papa de tes enfants Seigneur mon roi, Seigneur on a une choua de Nazareth papa, merci papa pour les nations Seigneur, merci Seigneur pour les hommes et les femmes, papa de sauver les âmes papa, de sauver nos âmes papa, de sauver nos familles papa, papa de libérer papa encore papa au père ta parole Seigneur mon roi, ta parole qui nous délivre papa, ta parole papa qui nous restaure Seigneur, ta parole qui nous arrache des ténèbres Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est magnifique sa présence frère et sœur, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus-Christ qui sont connectés ce soir ? Des amoureux de la vie éternelle, des amoureux du roi des rois, y a-t-il des amoureux ce soir qui sont connectés, qui veulent de Yeshua, qui veulent de Jésus, de Nazareth, de tout leur cœur, toute leur force, Alléluia, Alléluia, oh Père, Alléluia, c'est glorieux frère et sœur. Je vous dis la vérité, le Seigneur est vivant, il est vivant mes amis. Waouh, ils ont essayé de cager sa résurrection mes amis, voyez. Lorsqu'il est mort sur la croix frère et sœur, on l'a mis frère et sœur dans le tombeau. Mes amis, un ange est descendu mes amis, un ange est descendu. Mes amis, l'ange est descendu et l'ange a roulé la pierre mes amis. Et les gardiens qui étaient là pour vérifier, pour garder le tombeau, ils ont vu ça frère et sœur, ils ont vu l'ange. Ils ont vu cet être glorieux, cet être descendre du ciel mes amis, roulé la pierre pour que le roi des rois puisse, mes amis, sortir mes amis. Alléluia, ils ont essayé de soudoyer ces hommes. Pas ils ont essayé, ils ont soudoyé ces hommes. Pour faire quoi? Pour cacher la résurrection mes amis, cacher la vérité. Mais laisse-moi nous dire frère et sœur, la vérité ne peut pas être cachée. Jésus ne peut pas être caché mes amis. Cette lumière ne peut pas être cachée. La lumière qui est Jésus ne peut pas être éteinte mes amis. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est tout puissant mes amis. Nul ne peut cacher Jésus. Il est ressuscité mes amis. Ils ne voulaient pas que toi et moi on puisse bénéficier de la grâce du Seigneur. De la vie de Yeshua. Du pardon de Yeshua. La délivrance que Yeshua voulait nous donner. Ils ont voulu cacher ça mes amis. Pour que la terre reste dans la condamnation. Sous la condamnation mes amis. Mais le roi des rois mes amis ne peut pas être contenu. On ne peut pas contenir Jésus. On ne peut pas arrêter Jésus mes amis. Voilà pourquoi Jésus sera prêché mes amis. Même si on te dit de te taire, tu vas parler de Jésus. Arrête de prier, tu vas prier Jésus. Mon ami pourquoi ? Parce qu'il nous a vaincus. Parce qu'il nous a remplis. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est glorifié. Parce qu'il est glorieux. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mes amis. Laisse-moi te dire qu'il entend tes prières. Il entend quand tu pries. Dans ton âme, dans ton cœur. Mon ami, il entend tes prières femmes. Il entend tes prières hommes. Il entend tes prières jeunes hommes. Jeunesse mes amis. La jeunesse. La jeunesse pour Yeshua. La jeunesse est enflammée par Yeshua. La jeunesse est mise à part par Yeshua. Une jeunesse en feu. Une jeunesse qui va parler de Jésus. Témoigner de Jésus. Je vous dis la vérité. Qui peut éteindre la lumière ? Qui peut éteindre la vie ? Jésus de Nazareth. Le glorifié. Le glorieux. Alléluia. Ils ont sous-doyé ces hommes. Comment des hommes voyaient la gloire du Seigneur ? Voyaient un ange terrible descendre. Rouler la grosse pierre, mes amis. Comment se sont-ils laissés encore sous-doyés, mes amis. Pour cacher Jésus, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre chrétienté. Dans le monde. Beaucoup, comment dire, rejettent Jésus pour l'argent. Pour les biens matériels. Pour les choses de la terre. Pour les choses qui sont validées. Combien ont caché Jésus, mes amis. J'ouvre une parenthèse. Je vais la refermer tout à l'heure avant de commencer le partage. Voilà la pensée qui me vient tout de suite. Merci Seigneur. Je me laisse conduire. Combien ont, mes amis, regné Jésus à cause des choses de la terre. À cause des choses qui sont passagées, mes amis. De ce monde. Ils ont caché Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté la vérité parce qu'ils ont été sous-doyés, mes amis. Le sous-doyement. Combien sont sous-doyés et abandonnent la foi. Combien sont sous-doyés et abandonnent le message véritable. Abandonnent l'évangile de vie. L'évangile éternel, mes amis. Combien ? Beaucoup de chrétiens, mes amis. Pour un peu d'argent. Pour un peu de sous. Pour un peu de bien. Pour un peu de plaisir de ce monde. Pour un peu de choses de la terre. Combien ont accepté les sous-doyements, mes amis. Et ont renié la vie. On renié Yeshua de Nazareth, mes amis. Et ont caché quoi ? Le message véritable. Le message de Jésus. L'évangile de Jésus. Et ont commencé à apprécier un Jésus light. Un Jésus léger. Un Jésus compromis. Un Jésus qui aime l'argent. Un Jésus prospérité. Un Jésus qui dit, venez à l'église, vous serez sauvés. Un Jésus, ils ont commencé à prêcher ce Jésus, mes amis. Je vous dis la vérité. A cause des regards des hommes. A cause des menaces des hommes. A cause des insultes. A cause des crachats. A cause des coups. Combien ont caché Jésus, mes amis. Ont été sous-doyés. Arrête de prêcher ce message. On te donne ça. Ne prêche plus ça. Tu auras ci. Tu auras ça. Tu auras telle porte ouverte. Voilà comment beaucoup, mes amis, ont caché Jésus, mes amis. Je vous dis la vérité. Ont renié le maître. Ont renié le roi. Pour être accepté de ce monde. Pour être bien vu de ce monde. Ils ont caché Jésus. Ils l'ont renié, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs. Voilà notre chrétienté aujourd'hui. Voilà combien de chrétiens aujourd'hui ont renié la vie. Ont renié le machia. Ont renié celui qui donne la vie éternelle. Le souffle de vie. Mes amis, le roi. Le tout-puissant. Le glorieux. L'éternel. Le tout-puissant. Jésus de Nazareth. Il ne peut pas être, mes amis, troqué. Tu ne peux pas troquer Jésus. On ne peut pas troquer Yeshua, frères et sœurs. Parce qu'il est mort et ressuscité, frères et sœurs. Il a vaincu notre pire ennemi. Qui peut vaincre pour toi, mon ami? Si tu renis Jésus, qui vaincra pour toi, mon ami? Qui vaincra pour toi si tu abandonnes le Seigneur? Si tu renis Yeshua, qui va vaincre pour toi, ma soeur, mon frère, mes amis? Qui combattra pour toi? Tu viens, tu vois. Si tu deviens léger, si tu deviens froid, refroidi. Qui combattra pour toi dans les combats? Qui combattra pour toi lorsque tu seras, mes amis, attaqué? Attaqué, combattu dans toutes sortes d'épreuves. Qui combattra pour toi, mon ami, si tu abandonnes le roi des rois, frères et sœurs? Voilà pourquoi ce soir, tu dois revenir à Yeshua. Ce soir, t'attacher à Yeshua. T'attacher au pan de sa robe. T'attacher à sa parole, frères et sœurs. Sa parole qui donne la vie éternelle. Mes amis, n'abandonne pas Jésus. Peu importe là où tu passes. Peu importe les chemins où tu passes dans ta marche chrétienne. Mes amis, il faut être un guerrier. Il faut être une guerrière. Un homme, une femme qui ne fléchit pas les genoux. Mes amis, devant le péché. Devant les hommes, devant les paroles. Devant les intimidations. Devant, mes amis, tout ce que tu vas subir. Attachons-nous à Jésus. Alléluia! Même si des beaux hommes, des belles femmes, l'argent, les plaisirs de ce monde. Tout ce que tu veux se présente à toi, mon ami. Sois un guerrier. Refuse la compromission. Refuse de perdre Jésus. Refuse les mains de ce monde. Les mains de ce monde, mes amis. Le péché. Beaucoup ont fléchi les genoux devant la masturbation. Devant l'adultère. Devant le mensonge. Devant la compromission. Devant les calomnies. Devant l'inceste. Devant, mes amis, le racisme. Devant les insultes. Devant toutes sortes de péchés. Ils ont abandonné, mes amis. Ils ont fléchi les genoux. Pourquoi? Le chemin est étroit et resserré. Qui mène à la vie. Et peu le trouve. Et peu reste dedans. Mes amis, on peut tous venir à Jésus. Mais le plus difficile. Le plus terrible pour nous. C'est de rester dedans. Et pour rester dedans. Il faut. C'est pas toi-même. C'est la grâce. La grâce. Alléluia! La grâce. Que personne ne se prive de la grâce. Alléluia! La faveur est méritée, mes amis. Donc, que personne ne te juge. La parole dit. De regarder la poutre. Que nous avons dans les yeux. Avant de retirer la paille d'autrui. Donc, on a tous regardé notre poutre ici. Présent, mes amis. Notre poutre. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Il y en a, ils ont des poutres. Des buildings. Des bâtiments. Tout ce que tu veux, mes amis. Mais. Ils regardent à la paille des autres, mes amis. C'est le temps qu'on puisse se préoccuper de nos poutres. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui, mes amis. Combien de chrétiens religieux sont dans la... Dans, mes amis. Dans les critiques. Dans les calomnies. Mes amis. Combien. Ne voient pas la poutre qu'ils ont dans les yeux. Dans leurs yeux, mes amis. Voyez. Combien. Combien jugent d'autres chrétiens. Combien jugent autrui. Mais ne s'auto-juge pas. Ne se met pas en question. Ne s'examine pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Il y aura des surprises le jour du retour du Machia, frères et sœurs. C'est le temps de regarder à nos poutres, mes amis. Hallelujah! Nos poutres. Car si ta poutre qu'on peut avoir, mes amis, elle est immense. Elle est comme tu veux. Et qu'on commence à regarder aux autres. Mes amis, on tombe dans le jugement. Tu commences à juger les autres. Je vous dis la vérité. Combien de chrétiens se battent pour essayer de s'en sortir? Combien se battent pour essayer de quitter le péché? D'autres chrétiens arrivent pour les lapider, pour les détruire, mes amis. Voilà aujourd'hui notre chrétienté. Voilà aujourd'hui les dégâts dans la chrétienté, mes amis. Yeshua est venu mourir sur la croix pour nous faire miséricorde. Pour nous faire grâce, mes amis. Mais combien à l'entour ne font pas grâce? Combien à l'entour n'ont pas de compassion? Combien à l'entour ne pardonnent pas l'an prochain? Mes amis, il y a un problème, mes amis. Yeshua est le dieu de grâce, le roi de grâce, l'élohim de grâce. Mais il n'aime pas le péché. Attention, mes amis. Attention. Il n'aime pas le péché, mes amis. Celui qui a péché, le Seigneur veut le sauver. Le Seigneur veut le pardonner. Nous aussi, nous devons pardonner, mes amis. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui pêche aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis la vérité. C'est comme s'il rentre dans un tribunal, les yeux braqués sur elle ou sur lui. Et les chrétiens les jugent avec leur regard. Rien que le regard qu'ils vont avoir en voyant les chrétiens et les chrétiennes, rien que le regard va encore les condamner alors que Yeshua les a pardonnés, leur a pardonné leur péché. Aujourd'hui, les chrétiens prennent la place du Seigneur pour dévisager, pour détruire par le regard, pour détruire les hommes et les femmes qui se repentent de leurs iniquités, mes amis. Alors qu'eux-mêmes ne regrettent pas leur poutre, leur poutre qui est bien enracinée, mes amis. Enracinée. Poutre de péché, mes amis. Poutre de mensonge. Poutre de compromission. Poutre de calomnie. Poutre d'adultère, de convoitise, de pornographie. Tout ce que tu veux, mes amis. La poutre. Oh, mes amis. Voilà l'état du monde. Voilà l'état de notre génération chrétienne. Le mal. Un lieu, mes amis, qui devraient avoir la vie, la paix. C'est un lieu, je vous dis, où il y a le plus de scandales, le plus de haine. Même les païens arrivent à se repentir, mes amis. Même les païens arrivent à demander pardon, mes amis. Je vous dis, c'est des témoignages que nous avons ici. Des païens qui viennent se repentir, mes amis. Je vous dis la vérité. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est une réalité. Voilà pourquoi, si nous ne voulons pas être derniers, mes amis, et être sauvés. Quoique, premier, dernier, en gros, c'est l'image. En gros, nous sommes pareils. Mais il peut aussi avoir le sens dernier où tu perds Jésus. Où tu perds la vie éternelle, mon ami. Et que ceux que tu as critiqués, que ceux que tu as mis, mes amis, que tu as jugés, condamnés par ta parole, par tes regards, qu'eux-mêmes accèdent à la vie, frères et sœurs. Le but de l'évangile, c'est que tout homme arrive à la vie. Que toute femme arrive à la vie. Voilà l'espérance. Voilà la prière que nous devons avoir. C'est de prier pour que les hommes accèdent à la vie éternelle. Et non qu'ils soient condamnés. Frères, vous savez c'est quoi l'enfer, mes amis? Savons-nous qu'est-ce que l'enfer? Frères, un chrétien, je vous dis la vérité, qui souhaite l'enfer pour son prochain, mon ami, tu n'es pas digne du royaume. Si nous souhaitons cela pour notre prochain, nous ne sommes pas dignes du royaume. Ce n'est pas possible. Car la parole dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Voilà le chrétien, mes amis, le véritable converti. Voilà le caractère du chrétien. Il ne peut faire du mal à son prochain. Non, 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 non. Il ne peut donner un serpent à son prochain qui lui demande un bout de pain. Non, mes amis. Voilà le chrétien, voilà le fils d'Elohim, le fils du très haut, mes amis. Il ne fait pas le mal. Il ne donne pas le mal à son prochain. Chez Kaya, Alléluia. Vous voyez frères et sœurs? Peu importe ce que le prochain a pu faire, peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe ce qu'on t'a fait, mais tu ne dois pas rendre le mal par le mal, mais le bien, mes amis, tu dois rendre le mal, le bien. Enfin, voilà, si on te fait du mal, fais le bien. Fais le bien. Je ne te dis pas de boire, rire, manger à table avec ceux et celles qui se complètent dans le péché. Ce n'est pas le message. Mais dans ton âme, mes amis, tu dois les déposer devant Yeshua. Priez que Yeshua puisse les sauver. Je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un qui désire la perte d'un autre, mes amis, on sait c'est quoi l'enfer, mes amis. J'ai vu l'enfer il y a quelques années. C'est un lieu terrible. Un lieu terrifiant, mes amis. Et nul ne peut souhaiter cela à un homme, à son prochain. Le Seigneur voit les cœurs. Je vous dis la vérité. Si tu souhaites cela pour un homme ou une femme, peu importe son péché, mon ami, tu es coupable devant Yeshua. Coupable. Je te dis la vérité. Tu es coupable, mon ami. Car nous ne sommes pas établis pour envoyer les gens d'enfer. Nous sommes établis pour prêcher l'Évangile, prêcher la croix, dénoncer le péché et dire que si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Si. Voilà le message de Yeshua. Je vous dis la vérité, mes amis. Parce que l'Évangile n'est pas un message, mes amis, qui caresse les gens dans le sens du poil. La parole de Yeshua n'est pas un message qui nous caresse, qui nous fait du bien et qui nous incite à demeurer dans l'état que nous sommes. Le péché. Non, 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 non. C'est un message qui nous arrache du péché. Un message qui nous délivre est un message d'amour à annoncer à notre prochain. Car celui qui prêche l'Évangile, c'est par amour, mes amis. C'est par amour pour son prochain. Par amour qu'il soit délivré. Voilà pourquoi il ne va pas changer le message de l'Évangile. Il ne va pas le diluer, mon ami. Il va crier haut et fort, voici ce que dit la parole de Yeshua. Alléluia. Car les jours sont mauvais, mes amis. Beaucoup sont en train de se perdre dans le péché. Beaucoup se perdent dans le mal. Beaucoup deviennent rebelles à l'Évangile. S'opposent à l'Évangile de Yeshua. Mes amis, l'heure est grave. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous parlions. Il veut que nous annoncions l'Évangile. Sa grâce, sa miséricorde. Son pardon, mes amis. Voilà l'Évangile. Elle est prêchée pour que les hommes reçoivent le pardon. Reçoivent la grâce. Et quand tu reçois la grâce du Seigneur, tu ne demeures pas dans le péché, mon ami. Tu le fuis. Tu le fuis. Matin, midi, soir, tu le fuis. Dans tes pensées, tu le fuis. Dans ton regard, tu le fuis. Dans ton langage, tu le fuis. Dans ton action, tes actions, tu le fuis. Je vous dis la vérité, mes amis. Voilà pourquoi la parole dit « Reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Notre chrétienté, aujourd'hui, elle mérite d'être évangélisée. Comme disait un homme du Seigneur, un chrétien, un ancien dans la foi, David Wickenson. Je vous dis la vérité. 99% des églises ont besoin d'être évangélisées. Rien que pour, rien que... Je vous dis, ils ont besoin d'être évangélisés. Je vous dis la vérité. Car le milieu chrétien est devenu un repère de péché, mes amis. Un repère de scandale. Un repère d'immoralité. Un repère, je vous dis, il n'y a plus l'évangile. Je vous dis la vérité. On pense que c'est pour les païens seulement la repentance. C'est aussi pour nous, chrétiens, nous qui avons reçu la vie éternelle. Tous les jours, repentance. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas réservé aux païens, la repentance. C'est réservé aux chrétiens. Car si un chrétien ne se repent plus, si un chrétien ne sort pas de son péché, ne reconnaît pas son péché, mon ami, il n'y a plus de sacrifice possible. Comme Dieu dit la parole dans Hébreu, chapitre 10, beaucoup de chrétiens pensent que c'est pour les païens la repentance. Un chrétien qui ne veut plus se repentir, c'est qu'il est déjà au ciel. Il est désarrivé. On se rend compte dans notre génération, c'est rare, ça devient de plus en plus rare la repentance. Très peu de chrétiens arrivent à demander pardon. Je vous dis la vérité. Pardon à leur prochain, pardon à leur soeur, pardon à leur frère, pardon à leur famille. Je vous dis la vérité. Ils pensent qu'ils soient arrivés. Combien de chrétiens pensent qu'ils soient arrivés ? Parce qu'elles prêchent, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils chantent, parce qu'ils œuvrent. Ce n'est pas ce qui est synonyme de vie éternelle. Ce n'est pas ce qui est synonyme de rentrer au paradis. Parce que le diable prêche la Bible, je vous dis la vérité, mieux que nous. Il a attaqué Yeshua avec la Bible. Le Créateur, sous forme humaine, il l'a attaqué avec la Bible. Donc il sait prêcher la Bible. Est-il sauvé ? Est-il repenti ? Peut-il se repentir ? Non. Et il prêche. Il prêche dans beaucoup d'églises. Vous direz comment ? À travers les hommes. Tous les messages erronés, tous les messages contre la doctrine de Yeshua, qui n'ont rien à voir que la doctrine de Yeshua. C'est des hommes et des femmes qui sont rebelles à l'évangile, qui sont contre Yeshua, qui sont antichristes. Je vous dis la vérité. Mais il prêche inspiré par les démons. Les démons peuvent-ils se repentir ? Peuvent-ils reconnaître leur péché, leur état ? Non. Ils sont condamnés. Mais ils prêchent la Bible. Bien comme il faut. Je vous dis la vérité. Mais dans quel but ? De te tromper. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons vérifier la parole. Aide des chrétiens, des chrétiens comme les juifs de Béret. Vérifier les écrits. Vérifier la parole. Parce que la parole est une nope à nos pieds. La parole nous guide. La parole nous dira si nous sommes dans le bon chemin. C'est la parole, mes amis. Que personne ne se lève et te dise, oh, tu es sur le mauvais chemin. Pourtant, quand tu examines la parole, tu examines ta vie, tu te rends compte que tu vis selon la parole. Que tu prêches selon la parole. Donc, en fait, il y a des chrétiens, des chrétiens qui vont condamner d'autres chrétiens par leur propre sentiment en vérité. Vous voyez, frères et sœurs ? Par leur propre sentiment, je pense. Mais ils ne vont plus regarder la parole. Qu'est-ce que la Bible dit ? Voilà pourquoi tout ce qu'on te dira, tout ce que, frères et sœurs, tu recevras, vérifie de la Bible. C'est la Bible, notre lampe. C'est la Bible, notre assurance. C'est la Bible, notre guide. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. C'est la parole, frères et sœurs. Voilà pourquoi tout ce que tu entends, toute prédication, tout message, tout songe, même les songes aussi, vérifie si ça en rapport avec la parole, mes amis. Je vous dis la vérité parce que beaucoup de chrétiens sont trompés. Beaucoup de jeunes convertis sont trompés. Beaucoup de nouveaux convertis sont trompés, mes amis. Je vous dis la vérité. Et Paul l'a dit qu'après son départ, mais que les loups, les loups féroces, les méchants ne laisseront pas le troupeau, mes amis, ils vont attaquer le troupeau. Et nous sommes ce troupeau, frères et sœurs, le troupeau que nous sommes, nous devons être enracinés en machia, frères et sœurs. Parce qu'il y a des paroles que tu vas recevoir, des messages que tu recevras, qui vont te sortir du chemin étroit, mes amis. Sortir du chemin étroit et resserré qui te conduira à la vie. Voilà pourquoi il faut être plus attentif à ce que dit l'évangile, à ce que dit la parole, que ce que disent les hommes, que ce que moi-même je peux prêcher. Il faut vérifier dans la Bible. Est-ce que c'est exact, mes amis? Ah oui! Est-ce que c'est exact? Parce qu'il en dépend de ton létalité. Il en dépend de ton salut. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Tout ce qui ne coordonne pas avec la Bible, frères et sœurs, mon ami, tu dois fuir, te séparer de tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur, tout ce qui n'honore pas Jésus de Nazareth. Pas de sentiment, mes amis. Demeurons dans la repentance. Je vous dis la vérité. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de Yeshua, mais au prix du sang de Yeshua, frères et sœurs. Il a souffert pour toi et moi. Il n'est pas mort sur la croix pour que tu deviennes encore esclave. Encore, de nouveau, esclave des hommes. Esclave du système religieux. Esclave d'un frère. Esclave d'une sœur. Esclave d'une religion. Non! Il t'a délivré pour que tu entres dans son royaume. Il t'a délivré pour que tu puisses être sauvés, mes amis. Ton père, c'est Jésus. Ton père, c'est le roi des rois, mes amis. Notre père, c'est le roi des rois. Alléluia! Mes amis, la repentance. Demeure dans la repentance. Demeurons dans la repentance. Ne sors pas dans la repentance, mon ami. Ne sors pas dans la repentance. Au nom de Yeshua. Waouh! On va prendre des passages dans la Bible. Au Seigneur Yeshua. Waouh! Waouh! Alors, on va prendre... Alors, on va prendre... Alors... Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Yeshua de Nazareth. Alléluia! Waouh! C'est magnifique, mes amis. Matthieu 3, verset 2. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan, Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant, Repentez-vous! Qu'est-ce que repentez-vous? C'est quoi la repentance? On va vous prendre la définition. Rapidement. La définition de la repentance, mes amis. Et c'est le seul... C'est le message de l'Évangile. C'est la repentance. Sans la repentance, sans la sanctification, nul ne verra le Créateur. Donc, sans la repentance, nul ne verra le Créateur, mon ami. Et beaucoup pensent que, pour aller au ciel, il faut adhérer à une Église. Suive un pasteur. Suive un prophète. Suive, voilà, un système, mon ami. Tu ne seras pas sauvé ainsi. Tu peux faire tout ce que tu veux dans l'Église, mon ami. Bâtir, donner de l'argent. Être auprès du prophète, du pasteur, des anciens. Tout ce que tu veux. Des sœurs, des frères. Chante à l'Église. Être accueilli de l'Église. Oh, t'es mis sur un pédestal par l'Église. Mon ami, si t'es dans le péché, mon ami, tu n'hériteras pas du paradis. Je vous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Et c'est ce que la parole enseigne. Et c'est ce que je réalise de plus en plus. Ce n'est pas le fait de faire partie d'une Église que tu seras sauvé. Ah, mes amis. Combien sont dans les rayons d'Église? Combien participent au programme d'Église? Au rayon d'Église? Combien, mes amis, mais combien pratiquent le péché, mes amis? Combien ne veulent pas se défaire du péché? Ils refusent que Jésus les guérisse. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas être guéris par le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Mais ils remplissent les bancs d'Église. Ils remplissent les religions d'Église chrétienne, dénominations chrétiennes. Mais le péché, toujours attaché à leur marche, toujours attaché à eux. Ils refusent que Jésus les guérisse. Ils pensent que c'est les rayons d'Église, Église qui va les sauver. Ils pensent que c'est à force qu'on prie pour eux. L'imposition des mains. Voilà pourquoi souvent, mes amis, quand c'est régulièrement que quelqu'un nous dit « Oh, même péché, même péché, frère, on n'impose plus les mains comme ça, mes amis. » De peur de participer au péché des autres. Car la parole dit quoi? De ne pas imposer les mains avec précipitation, mes amis. Donc, tu peux recevoir l'imposition des mains que tu veux, prière que tu veux. Si tu refuses d'abandonner ton petit copain, tu seras condamné. Si tu refuses d'abandonner ta pornographie, tu seras condamné. Tu mets ton corps sur Internet. Tu mets, je ne sais pas, tout ton corps sur Internet. Tu vas sur les sites de rencontres, les sites de tchat, les sites de sexe. Mon ami, tu seras condamné. Si tu ne te reprends pas, s'il n'est pas trop tard, mon ami, c'est terrible. On en connaît des chrétiens comme ça. Ils viennent au programme, ils viennent aux réunions, réunions, c'est réunions. Mais quand tu entends après, pornographie encore, adultère, ils continuent leur pratique de péché et ils pensent que ce sont nos prières qui vont les sauver. Non, mon ami, tu dois prendre la résolution de dire au Seigneur de te délivrer parce qu'il est mort sur la croix pour nous tous. Sinon, ce ne sont pas nos prières réguliers, réguliers, réguliers sur ta tête qui vont te délivrer, mon ami. Voilà pourquoi on ne va plus être dans les sentiments. D'ailleurs, on n'y est pas, on en est choix. On va de plus en plus, mon ami, faire attention, de plus en plus, faire attention et que le Seigneur vraiment nous éclairer. Parce que beaucoup de chrétiens, ils vont te duper par les pleurs. Il y a des chrétiens, ils pleurent. Ils pleurent souvent. Mais en fait, dans leur cœur, ils ne reconnaissent pas. En fait, ils vont recommencer leur péché. Vous voyez, frères et sœurs ? Devant toi, ils vont pleurer. Ils vont faire comme si, ah, ils sont tristes. Mais ils vont recommencer demain. Demain même, ils recommencent leur péché. Les fausses repentances. Oui, il y en a beaucoup, mes amis. Des fausses repentances. Oh oui, mes amis. Ils font semblant, ils avouent, oh oui, j'ai péché. Oh oui, je commis ci. Oh oui, c'est vrai, j'ai commis ça. Deux jours après, mes amis, tu les vois, ils vont retourner dans leur péché. Et ils vont dire, c'est toi qui es méchant. Ils vont vouloir s'allier avec ceux qui aiment le péché. Je vous dis la vérité. Ils vont dire, non, c'est toi le méchant. Alors que c'est leur péché là que l'esprit du Seigneur n'approuve pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Et ils vont te fatiguer tous les week-ends. Te fatiguer. Oh, la prière. Oh, prie pour moi. Oh, prie pour moi. Oh, reprie. Oh, reprie, 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 reprie. Mes amis. La parole est claire. Celui qui pratique le péché est du diable. Donc quand tu vois quelqu'un pratiquer le péché comme ça sous plusieurs mois, plusieurs années, ça pratique le péché. Mon ami, la parole est claire. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Voilà l'évangile. Oh oui, mes amis. Et repentance, c'est quoi la définition ? En grec, c'est metanoia. Changement de mentalité, d'intention. Donc quand tu vois au Seigneur, en fait, il change ta mentalité. Je vous dis la vérité. Donc si tu étais dans la fornication, tu vas abandonner ça, mon ami. Si tu faisais des gros mots, tu vas abandonner ça, mes amis. Si tu convoitais, tu vas abandonner ça. Si tu aimes le rhum, l'alcool, être ivrogne, eh bien, tu vas abandonner ça, mes amis. Tu aimes les bois de nuit, tu vas abandonner ça. Je te dis la vérité. Tu aimes le carnaval, tu vas abandonner ça. Tu étais raciste, tu vas abandonner ça, mon ami. Tu es même mentir, mon ami, tu ne vas plus jamais mentir. Je vous dis la vérité. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, frère, il est saint. Oh oui. Donc un chrétien ne peut pas pratiquer le mensonge. Je vous dis la vérité. Dissimuler les choses. Non, non. Faire semblant, faire croire que, mon ami, un chrétien ne fait pas ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Un chrétien, s'il ne veut pas parler à un tel, il dirait clairement, je n'ai pas envie de parler. Mais ne va pas te faire croire quelque chose pour que tu croives ça. Ma tati, non, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est la vérité. Un chrétien, c'est la transparence. Un chrétien, c'est la lumière. Je vous dis la vérité. Voilà ce que produit la repentance dans les chrétiens. Ils ne peuvent pratiquer le mensonge. Je vous dis la vérité. Donc en pratiquant la vérité, mes amis, ceux qui aiment le mensonge, le péché, toutes ces choses, ils vont te détester. Ils ne pourront pas marcher avec toi. Pourquoi ? Parce que la lumière de Yeshua habite en nous. Et de ce fait, nous serons haïs de ce monde. Donc si tu es haïs de ce monde, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose, mon ami. En toi là, il y a quelque chose qui brille et qui dérange. C'est la lumière de justice, la lumière de vérité, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia ! Vous voyez frères et sœurs, voilà la repentance. Ce n'est pas une repentance sur deux semaines. Ce n'est pas une repentance sur deux jours. Oh, je me repends et tu recommences deux jours après. Mon ami, tu te manques de qui là, mes amis ? On se manque de qui ? Beaucoup vont dire, mais il vise quelqu'un. Mon ami, je ne vise personne. J'ouvre ma bouche, j'annonce l'évangile. Si tu te sens visé, il faut te repentir, mon ami. Ah oui, si tu te sens visé, il faut te repentir parce que tu es dans un fiel amer. Il faut te repentir. Il ne dit pas qu'on lui a dit quelque chose. Moi, mes amis, c'est comme ça, on ouvre la bouche et le Seigneur nous parle. Vous comprenez, frères et sœurs ? Il y a des chrétiens et c'est comme ça, ils sont... Ah, mais il vise quelqu'un. Mon ami, l'évangile est à miroir, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, on ne peut pas contrôler l'évangile du Seigneur. Je ne veux pas contrôler l'évangile. Je veux dire ça comme ça pour ne pas déranger un tel. Je veux parler. Ok, il dit tout ça, mon dégradé, il m'a dit, ok, il dit en crayon. On va prêcher la Bible. Vous voyez, frères et sœurs ? On ne prêche pas la Bible pour arranger tout le monde. On prêche la Bible parce qu'on recherche les intérêts du Seigneur, les intérêts du Royaume. Voilà pourquoi si tu prêches la vérité et que tu es seul, que tu es abandonné, que tu es critiqué, que tout ce que tu veux, mes amis, réjouis-toi parce que tu es béni du Père éternel, tu es béni du Roi des rois, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup se laissent soudoyer et changent la parole du Seigneur. Ils ne veulent plus annoncer la repentance. Ils vont annoncer un évangile qui correspond au monde. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Vous voyez, frères et sœurs ? Oh, aujourd'hui, dire repentez-vous à quelqu'un du péché, ça devient scandale, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs ? Pour le monde. Oh, mais Dieu est amour. Dieu est amour, mes amis. Oui, il est amour, mais il faut te repentir. Parce que c'est le message premier de l'évangile, c'est se repentir, mes amis. Sans la repentance, on ne peut pas rentrer dans le jardin d'Éden. Oh oui, ça cause du péché, un seul péché, mes amis. On ne joue pas avec le péché, mes amis. Je vous dis la vérité, frères. On ne joue pas avec le mal. On ne joue pas avec les ténèbres. Je vous dis la vérité. Un seul péché a fait sortir à d'un Ève du jardin d'Éden. En gros, de la présence du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, imagine-toi toi qui es chrétien. Tu as entendu la vérité. Tu as entendu la parole pure et de prêcher. L'Évangile a toute sa vérité. Et tu recontinues à pratiquer ton péché, tes mensonges à côté, tu couches un peu à gauche, à droite, tu fais des petits bisous hors mariage, tu n'es même pas marié, mais tu fais des bisous, bisous. Tu convaincs le corps de ta future femme ou future mari. Vous voyez ? Tu insultes tes parents, tu dis des gros mots, je ne sais pas, tu pratiques les choses terribles, le mal. Mon ami, mais imagine-toi dans ton état. S'il y a d'un Ève, un seul péché les a fait sortir du jardin d'Éden. Et le chrétien qui pratique le mal, mes amis ? Je vous dis, frère, c'est terrible. Vous voyez, frère et soeur ? Voilà pourquoi devant le péché, il faut trembler, il ne faut pas jouer. Quand je dis trembler, c'est en gros, il ne faut pas y aller dedans. Parce que ça te sort du jardin d'Éden. Tu vois, frère et soeur ? Ça t'en sort. Ça te sort de la présence du roi des rois. Mes amis, ce qui nous sort de sa présence, c'est le péché, mes amis. Je ne veux pas mettre en pratique sa parole. Oui, frère et soeur ? Voilà pourquoi ne sors pas du jardin d'Éden à cause des paroles des hommes, à cause des paroles de ce monde, à cause des critiques, à cause des insultes, à cause des railleries, à cause des moqueries. Toi qui es jeune, tu as 15 ans, tu es converti. Mon ami, tu as beaucoup de temps devant toi. Ne te laisse pas avoir par le lycée. le collège, les moqueries. Ne te laisse pas avoir, mes amis. Persévère. Je laisse persévère. Alléluia. s'il y en a qui vont coucher à 15 ans, 14 ans, voilà, et si toi, tu es encore pur, mon ami, tu es encore vierge, garde ta virginité, mon ami. Ne fais pas comme le monde. Pourquoi ? Parce que la Bible dit quoi dans Matthieu ? C'est large et spacieux, le chemin qui conduit à la perdition et beaucoup l'empruntent. Voilà pourquoi la foule là, il y a une foule qui emprunte le chemin de l'enfer et un petit groupe, un petit reste qui emprunte le chemin qui conduit à la vie éternelle et peu le trouve. Il y a des chrétiens qui sont dans le chemin de la vie. Comme ils ne sont pas beaucoup dans ce chemin-là, c'est l'image que je donne parce qu'on est des millions, on en est choix. Ils vont quoi ? Ils vont quitter le chemin pour se, comment dire, retomber dans le système, retourner dans le milieu système religieux. Voilà, on va dénoncer ça encore. C'est ce que le Seigneur nous met à cœur de dénoncer de plus en plus. La religiosité, la religion, frères et sœurs. Eh bien, ils sortent du chemin pour retourner dans le chemin du péché. Ils vont s'en conformer avec les pécheurs. Comment un chrétien qui est à la lumière en lui, en elle, peut participer aux œuvres des ténèbres ? Là où il y a le mensonge, là où il y a les crimes, l'adultère, les mensonges, les viols, vous voyez, le mal, mes amis, le péché. Tu ne peux pas te complaire, je vous dis la vérité. Pourquoi ? Tu as reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs, et tu me diras, mais il ne faut pas aller au travail. Je ne sais pas ce que je dis. Tu ne peux pas aller au travail. Au contraire, le Seigneur nous a mis dans le monde au milieu des loups. Donc, il faut prêcher au loup, là. L'image du loup, c'est les païens, je parle. Je ne vous dis pas d'aller prêcher au démon. Ce n'est pas ce que je dis parce que je connais, on va dire, il a dit, il faut prêcher au loup. Non, les inconvertis. Nous brillons parmi eux. Tu vois ? Eh bien, ta famille, tes collègues, les païens dehors, nous sommes au milieu d'eux. Donc, il faut que tu les éclaires. Mais ne pas participer à leurs œuvres. Voilà le plus grand combat, mes amis. Ne pas pratiquer leurs œuvres. Ne pas marcher dans leur chemin. Bref, frères et sœurs. Alléluia. Donc, la repentance est metanoia. Changement de mentalité, d'intention. Vous voyez, l'intention. C'est-à-dire que si ton intention avant, c'est de faire le mal, détruire les gens, mon ami, ta repentance va te faire te détourner de ses mauvaises intentions pour pratiquer des intentions justes. Des actions agréables au Seigneur. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Et la repentance c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. En fait, quand quelqu'un pêche, regardez ce qui se passe. On va prendre Jean 16, 8. Jean 16 au verset. On ne va pas être long. Ça vous encourage ? Moi, je suis encouragé. La repentance c'est ce qui nous a fait rentrer dans le salut, frères. La repentance. Vous voyez, se détourner de nos péchés. changement de mentalité, changement d'intention, se détourner du mal. C'est ça la repentance. Se détourner du mal. On va prendre Jean. Alors, parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est pour ça qu'on peut se détourner du péché. Alors, Jean 16 au verset 8. Et quand, toutefois, je vous dis la vérité. Tout le temps, je répète tout mon sens. Je vous dis la vérité. Yeshua, c'est notre maître, c'est lui qui dit la vérité, mes amis. Je vous dis la vérité. Hallelujah. Yeshua ne ment jamais. Yeshua, ce que j'aime chez lui, frères et sœurs, c'est qu'il ne ment jamais. Hallelujah. Il ne ment jamais. Toutefois, je vous dis la vérité. Wow. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi nous l'aimons, frères, parce qu'il dit toujours la vérité. Donc, un chrétien, chrétien, ne peut pas mentir, mentir, mentir. C'est un péché terrible dans la chrétienté, mes amis. Les calomnies, le mensonge. Beaucoup pensent qu'ils auront paradis étant dans le mensonge et dans les calomnies, etc. Mon ami, vous n'hériterez pas du royaume. Nous ne pouvons pas hériter du royaume si nous sommes dans ses actions, dans ses pratiques, pratiques du mensonge. Je vous dis la vérité. Oui, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paracletos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, mes amis. Wow. C'est terrible, mes amis. Je vous l'enverrai au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi, mes amis. Et quand ils sont revenus convaincre le monde de péché, de justice, du jugement, au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Donc le diable est jugé. Frère et soeur, il est déjà jugé, mes amis. Le père du mensonge est déjà jugé. Donc nous autres qui avons reçu la vérité qui est Jésus, nous ne devons pas pratiquer le mensonge sous toutes ses formes, mes amis. Vous comprenez, frère et soeur? Alléluia. Voyez? L'Esprit Saint, lorsqu'il vient en nous, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà le signe que nous avons reçu le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Parce qu'il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Et de ce fait, on peut marcher dans la vie. On peut marcher dans la sainteté. On peut marcher dans la vérité. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, mes amis. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se complaît pas dans le péché. Le Saint-Esprit ne se complaît pas dans le mélange. Ne se complaît pas dans les ténèbres. Non. Il est dans la lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit est lumière. Le Saint-Esprit est vérité. Et ceux et celles qui soient animés du Saint-Esprit, frères et sœurs, mes amis, ne peuvent pratiquer le péché. Je vous dis la vérité. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ils aiment la lumière. Ils aiment la transparence. Ils aiment la vérité, mes amis. Tu ne peux pas les corrompre. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas les soudoyer. Je vous dis la vérité. Ils vont prêcher Jésus. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et je crois qu'il y a une race, mes amis, élue. Il y a un peuple élu. Il y a des hommes et des femmes qu'on ne peut pas soudoyer. Non, 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 non. Ils te diront que ton argent périsse avec toi, mon ami. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont reçu la vérité. Ils ont reçu la repentance. Ils se sont repentis. et ils ont été purifiés, lavés, nettoyés et devenus fils de Dieu. Fils d'Élohim. Fils du Créateur. Ils ne peuvent troquer leur éternité. Ils ne peuvent troquer leur position de fils ou de fille, mes amis, pour notre génération. non, 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 waouh, hallelujah. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas les corrompre. Tu ne peux pas les contrôler. Ils sont incontrôlables. Lorsqu'un homme ou une femme se repentit à salut, se repentit pour toujours, mes amis, il n'aurait pas sa repentance, il n'aurait pas derrière. Mes amis, tu ne peux pas le détourner. Je te dis la vérité. Tu deviendras, mes amis, enraciné, en Jésus. Waouh! Et tu reverras les biens de ce monde, les belles paroles de ce monde, les choses de ce monde comme de la boue, comme la poussière. Tu diras aux hommes et aux femmes que ton argent périsse avec toi, mon ami. Mais jamais tu ne tronqueras Jésus. Jamais tu ne voudras pécher contre Jésus. Pourquoi? Parce que tu t'es repentit. Et quand bien même tu te rébuches, il va te relever. Pourquoi? Parce que ton intention c'est quoi? D'abandonner. Voilà pourquoi ce message aussi ce soir. Ceux et celles qui ont péché hier, ceux et celles qui ont pratiqué le mal, ceux et celles qui veulent se repentir sur le tchat, repentez-vous, avouez vos péchés. Le mal que vous pratiquez depuis des années, c'est le temps de l'abandonner. Et tu peux le faire même sur le tchat, le Seigneur voit. Ne dis pas, oui mais comme tu ne m'as pas mis la main sur la tête, comme je n'étais pas dans un lieu spécifique. La repentance c'est dans ta chambre, dans ton cœur, entre toi et le Créateur mon ami. Tu comprends? Alléluia! Waouh! La repentance, la vérité, la... marcher dans la repentance. C'est-à-dire que tu ne pratiques pas le péché mes amis. Tu te dis la vérité? Tu te dis la vérité? Quand Yeshua était sur la terre, les hommes, les pharisiens, les gens qui étaient, voilà, les pécheurs, voilà, pour ceux qui aimaient le mal, ils grinçaient des dents parce que Yeshua révélait leur état. Yeshua révélait, la lumière que Yeshua révélait leur état d'âme. Je vous dis la vérité. Ils savaient tout ce qui se passe dans l'homme. Ils connaissaient toutes leurs pensées. Donc ils connaissaient toutes nos pensées aussi. Frère, on ne peut rien lui apprendre. Voilà pourquoi si aujourd'hui on peut prêcher, ce n'est pas sa grâce. Si on peut parler, ce n'est pas sa grâce. C'est parce qu'il nous a lavé, nettoyé. Et on peut parler. Ne croyons pas que nous parlons parce que nous sommes forts. Non, non, non. Nous parlons parce que nous sommes forts en Jésus. Ah oui! Oui, frère et soeur? Un chrétien doit dénoncer le mal. Un chrétien ne peut pas annoncer l'évangile. Enfin, on se laisse conduire toujours parce que ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une méthode. Mais frère et soeur, en fait, la lumière qui échoua révèle notre état, forcément. Oui, frère et soeur. Donc, de la manière dont il va t'utiliser, ça aura un but. Un but de quoi? De révéler l'état de l'autre. Le but de l'évangélisation, si je vous dis, en fait, ça révèle Jésus, ça révèle la sainteté de Jésus et ça révèle aussi, ça va révéler, en fait, la parole qui va être annoncée va révéler l'état d'âme des hommes et des femmes. Oui, frère et soeur. Et c'est là que beaucoup vont se repentir parce que poussés par leur Saint-Esprit, ils vont entendre la parole qui leur est due, enfin, qu'ils doivent entendre. Voilà l'évangélisation aussi, mes amis. Annoncer la repentance. Oui, frère et soeur. Waouh! Après Matthieu 3, 2. Matthieu 3, verset 2. Or, en ces jours-là, voilà, Yohanan le Baptiste, c'est Jean le Baptiste pour ceux qui ont d'autres versions, Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Mes amis, repentez-vous. Oui, frère et soeur. Donc, il a commencé à prêcher, il a crié, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, mes amis. Oui, frère et soeur. Donc, l'évangile est basé sur la repentance. L'évangile n'est pas basé sur l'argent. L'évangile n'est pas basé sur il faut donner tant d'argent tous les dimanches. Il faut s'habiller de telle manière. Il faut prêcher de telle manière. il faut que, mon ami, il faut que, non, il faut aller à l'église tous les dimanches. L'évangile est basé sur la repentance. Donc, beaucoup de chrétiens sont remplis dans les églises mais ne vivent pas la repentance, mes amis. C'est devenu des religieux. En fait, c'est des religieux. Les bâtiments d'église sont remplis tous les dimanches, remplis. Mais la repentance n'est pas prêchée. C'est rare dans nos générations. C'est un message qui se fait rare. D'entendre la repentance, je vous dis la vérité, c'est rare. Souvent, il faut lire les livres de John Wesley, des Charles Finet, des anciens comme ça là-bas, voilà, pour voir en fait que ce message était prêché fortement. la repentance. Tu vois ? Tu vois ? frères et sœurs ? Plus le temps passe, plus la repentance fait comme si ça disparaît. Et quand la repentance est prêchée, ça devient comme un message étranger dans les oreilles des chrétiens. Pourquoi ? Ça a disparu, frères et sœurs. C'est comme si les chrétiens authentiques ont disparu. C'est comme si le message de l'évangile a disparu. C'est comme si ceux et celles qui vont annoncer la repentance, ils méritent d'être cloués sur la croix, mes amis. Pourquoi ? Mais la Bible dit quoi ? L'iniquité va encore grandir, mes amis. Le péché va encore grandir. Grandir ! Et le Seigneur dit lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre ? La foi est liée aussi à la repentance. Comment quelqu'un peut-il avoir la foi s'il n'est pas passé par la repentance ? Et beaucoup de gens disent aujourd'hui dans le monde, j'ai la foi, mais la foi en quoi ? La foi en qui ? As-tu abandonné tes péchés ? Ils vont dire, mais non, mais Dieu ne condamne pas, Dieu est amour. Mon ami, ce n'est pas la bonne foi que tu as choisie. Vous voyez, frères et sœurs ? La foi en Jésus, en fait, avant d'arriver à la foi en Jésus, mes amis, il faut passer par la repentance, se détourner du péché parce qu'on a reçu l'évangile, parce qu'on entend la croix des prêchés. On se repent, boum, on croit maintenant. Tu vois ? Ou tu crois, plutôt, excusez-moi, ceux qui ont cru, parce qu'on le voit dans Pierre, quand l'évangile a été prêché, ils ont cru, voilà, voilà, quand on reçoit Jésus, eh bien, il te convainc de pécher, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, quand tu reçois le Seigneur dans ton cœur, ça produit en toi la repentance, mes amis. Je vous dis la vérité. Il te montre tous tes péchés, toute ta vie mauvaise. Tu vois ? Donc, c'est lui en toi qui va produire la repentance. C'est Jésus qui produit en nous la repentance. Vous voyez, frères et sœurs ? Alléluia ! J'ai inversé les mots tout à l'heure, désolé. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, mes amis, quand on entend l'évangile être prêché et que notre cœur est vivement touché, frères, je vous dis la vérité, ça produit en nous en fait, tu vas être tellement triste par rapport à tes péchés. Tu ne veux pas rester comme ça avec tes péchés. Tu vas l'abandonner, mes amis. Tu vas laisser le Seigneur te dépouiller de tes péchés, te dépouiller du mal, te dépouiller du mal que tu pratiques. tu couches en mariage, toutes ces choses, tu vas l'abandonner, mon ami. Combien de chrétiens aujourd'hui couchent ensemble aujourd'hui, mes amis ? Ils ne sont pas mariés, ils couchent ensemble. Ça fait des bisous. Ils vont dire, non, ce n'est pas le mal, vous irez en enfer comme ça, mes amis. Bisous sur bisous, ça fait des bisous, ça se tient la main, tout ça, vous irez en enfer comme ça si vous mourrez comme ça, mes amis. ça se tient la main, bisous, tout ça, ça vit comme s'ils étaient mariés, ils sont, oh, ben on est mariés. Mon ami, attention, je vous dis la vérité, beaucoup vont en faire comme ça, mes amis. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens, vous voyez, frères et soeurs, il y a des chrétiens qui pratiquent le péché, mes amis, et c'est eux qui veulent t'enseigner, c'est eux qui veulent t'enseigner la Bible. On en a connu, ce type de chrétien, pour justifier leur péché, tu vois, frères et soeurs, au lieu de se repentir pour que le Seigneur leur pardonne, ils vont vouloir t'enseigner la Bible. Voilà, aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent pour se repentir, mais ils vont vouloir t'enseigner la Bible. Mes amis, c'est grave. Autres chrétiens qui sont à fond dans le péché, ils sont dedans à fond, mais ils veulent t'enseigner la Bible, mes amis. Aucune, en gros, c'est comme si, en gros, ils se moquent de Jésus. Tu vois, frères et soeurs, ils se moquent de Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est terrible, frères et soeurs. Oui, frères et soeurs. La repentance, un message qui a disparu, un message qui fait mal aux oreilles de beaucoup de pécheurs, de beaucoup de ceux et celles qui pratiquent le péché. ils ne veulent pas de ce message. Ils veulent entendre que Jésus t'aime dans ton péché. Jésus t'aime dans ton ivrognerie. Jésus t'aime dans tes films porno. Jésus t'aime dans tes rapports en mariage. Jésus t'aime. Voilà ce qu'ils veulent entendre, mes amis. Tu es dans le mensonge, mais Jésus t'aime. Tu es raciste, mais Jésus t'aime. Tu es hypocrite, mais Jésus t'aime. Mais on se moque de quel Jésus, mes amis, là? Le Jésus dans la Bible, mes amis, là, le Jésus ressuscité, le Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, mes amis, il est saint. Oui, frères et soeurs, il est saint. Il est sans mal, sans iniquité. Il ne peut cohabiter avec le péché. Oui, frères et soeurs, voilà pourquoi un chrétien ne peut pas marcher avec deux chrétiens qui veulent rester dans leur péché. Il y aura une séparation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se côtoyer. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a l'iniquité, mes amis, il ne peut pas y avoir habitation. Non, ça s'appelle séparation, mes amis. Tu me diras, mais comment faire si mon mari est dans le péché, comment faire ? Mais là, tu es marié. Ce n'est pas pareil. Là, c'est prier que le Seigneur puisse faire grâce. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter non plus dans le mariage. Aujourd'hui, les chrétiens veulent se marier vite, boucler les choses rapidement. et ils n'ont même pas reçu du Seigneur qu'un tel est pour moi, un tel est pour moi. Ils veulent se marier juste pour satisfaire leurs envies, leurs pulsions. Et quand ils se marient, ils se rendent compte en fait que c'est fini là. Là, tu fais face au caractère, tu fais face, comment dire, à l'image véritable de la personne. Je vous dis la vérité. On ne se marie pas, mes amis, pour se marier. On se marie parce que Jésus dit. Jésus a parlé. Jésus te dit c'est un tel. Vous comprenez ? Pour toi. Tu vois, frère et soeur. Parce que tu peux perdre ton salut dans le mariage. Oh oui. Pourquoi ? Mais tu peux péter un câble tout simplement. Parce que l'autre fait n'importe quoi et tu commences à te vous bagarrer et tout ça. Je vous dis la vérité, c'est terrible, mes amis. Vous voyez, frère et soeur. J'ouvre une parenthèse. Le mariage n'est pas basé sur les rapports sexuels. Non, 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 non. On épouse d'abord le cœur de la personne. Vous me direz, mais qu'est-ce que je raconte ? Mais c'est la Bible qui le dit. Ève a dans vu les os et les os. Vous voyez, frère et soeur. Donc, une femme, un homme, tu vois son comportement. Tu vois que, voilà, que par rapport à l'évangile, c'est, en fait, déjà, premièrement, il faut que le sœur te parle déjà, premièrement. Parce qu'il y a des chrétiens, ils cherchent des femmes partout. Ça cherche des femmes à gauche, à droite, devant, derrière. Ils n'ont pas une position parce qu'ils veulent à tout prix se marier, parce que tout le monde se marie, mes amis. Ils ne s'attendent pas au Seigneur. Vous voyez, frère et soeur. Ils sont prêts à troquer leur éternité, troquer leur vie éternelle pour un mariage, mes amis, qui va durer quelques temps sur la terre et des rapports intimes vont durer quelques temps plutôt qu'attendre le temps favorable du Seigneur pour se marier et aller au paradis. Vous voyez, frère et soeur? Combien de chrétiens s'insultent? Vous voyez, frère, posent des actes, frère et soeur, et veulent que le Seigneur les bénisse. Comment voulez-vous que le Seigneur vous bénisse? Alors qu'avant le mariage, c'est des choses compliquées, des pratiques compliquées. Comment voulez-vous être bénis par Yeshua, mes amis? Comment voulons-nous être bénis par le Seigneur, mes amis? En ayant reçu la vérité, en ayant reçu l'évangile. Je parle pour les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont se marier, alors que les seigneurs n'auront pas parlé, mais c'était... Voilà. Ils ont fait des choses comme ça. Ils viennent se convertir à... Oh, mais il faut que je me marie. Ils se marient comme ça et malheureusement, c'est la souffrance. Oui, frère et soeur, les églises aujourd'hui sont devenues des lieux de rencontre. Des lieux comme Internet là où on rencontre le mari et la femme. Vous voyez, frère et soeur? Beaucoup pensent que venir à Jésus, c'est devenir riche, être bien habillé, vivre sa vie comme le monde mais en même temps avec Jésus, râper un peu, zouker un peu, mais être avec Jésus. Mon ami, tu n'es pas repenti là. Tu n'es pas repenti. La vraie repentance, tu abandonnes tout pour Jésus, mon ami. Les femmes, les boîtes, le rap, le dance-sol, le zouk, les pensées impures, les mauvaises compagnies, traîner avec les copains du monde, tout ça, mon ami, tu ne veux plus traîner avec eux, c'est fini. séparation, mes amis. Moi, pour ma part, j'ai tous quitté moi. J'ai pris position pour Jésus, je leur ai dit tous la vérité. Il y a une séparation, séparation, parce qu'on doit savoir ce que nous voulons. On ne vient pas à Jésus pour faire un pied à gauche, un pied à droite, un pied là-bas, un pied devant. On vient à Jésus, frère et sœur, à deux pieds. Pas un orteil qui traîne dehors un peu, qui traîne, au point de s'abîmer. Tu marches dans le chemin, l'orteil traîne dehors. Il s'abîme parce qu'il est dehors. Il est hors du chemin. Mon ami, tu vois, le feu de l'extérieur là, va t'attraper. Voilà pourquoi il faut être, mes amis, intransigeant avec le péché, mes amis. Il faut se battre pour ne pas se retrouver dans le mal, s'appuyer sur la grâce, implorer la grâce du Seigneur. Parce que le temps qui arrive, mes amis, c'est des temps terribles. Je vous dis la vérité. Le mal a augmenté. Et tellement que le mal a augmenté, beaucoup de chrétiens se sont conformés au siècle présent. Frères, c'est terrible, mes amis. Ah oui. Et c'est un temps où il faut marcher avec les hommes et les femmes que le Seigneur te conduira. Qui aime la vérité, frères et sœurs. Qui aime la justice. Oui, frères et sœurs. Car la parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que ça peut que tu te corrompes là. Tu te repentis, mais ça peut comme enlever ta repentance là, mes amis. Tu comprends? Les compagnies là, les mauvaises compagnies. Il faut faire fort attention à que tu marches, mes amis. Quand tu vois que les compagnies que tu peux avoir, même étant chrétien, ça commence à être bizarre, ça commence à ne pas être aligné avec la parole de Yeshua. Il commence à avoir le péché, toutes ces choses. Frères, les ténèbres, mon ami, ne fais pas ni un ni deux. Tu coupes les ponts, tu te sépares, mon ami, pour garder ton salut, mon ami. Être chrétien, c'est pas, oh, mais on est tous ensemble, on va tous au paradis ensemble. Mes amis, c'est pas comme ça. Le salut est personnel. Vous voyez, frères et sœurs, le salut est individuel. Vous voyez, frères et sœurs, la repentance, se détonner du péché, se détonner du mal. Waouh ! Alléluia ! Matthieu 4, 17. Matthieu 4, au verset 17. La repentance. On va voir notre maître, qu'est-ce qu'il a fait, mes amis ? Parce qu'on n'entend plus l'évangile comme ça de prêcher. On n'entend plus la repentance. On n'entend plus ça. On entend des discours humains. De plus en plus, des discours humains. Je vous dis, c'est pour ça que sur internet, frères, c'est compliqué, on n'est pas là à écouter les prédicateurs ici, aller chercher un nouveau prédicateur comme des chrétiens aujourd'hui. Sachez, ça raffole les prédicateurs. Il y a des chrétiens, ça raffole des prédicateurs, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Ah oui, ils sont attachés aux prédicateurs. Attachés, mes amis. Ils ont marre, mais ils ont. En gros, ils sont attachés aux prédicateurs. Attachés. Vous voyez, frères et sœurs ? Ils ne suivent même plus la Bible, mais ils suivent les prédicateurs. Ils sont idolâtres des prédicateurs, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? C'est terrible, mes amis, c'est grave. Même si la Bible n'est pas prêchée, ils vont s'attacher aux prédicateurs. Même si ce n'est pas biblique, ils vont fermer les yeux et s'attacher aux prédicateurs plus qu'à la parole du Seigneur, mes amis. Voilà l'Évangile aujourd'hui. Voilà le monde chrétien aujourd'hui, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Waouh ! Matthieu 4, 17 Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. » Vous voyez ? Donc, Yehoshua lui-même, Jésus, il a crié « Repentez, frères et sœurs, il veut la repentance, il veut notre repentance. » Voilà pourquoi, frères et sœurs, si on a fait quelque chose de mal, si on a fait quelque chose qui est mal, frères, on doit se repentir et la repentance, ce n'est pas une honte. Frères, c'est désirer le ciel, désirer être avec Yehoshua. Vous voyez, frères et sœurs, la repentance, ta péché, mais n'hésite, « Repentez-toi, repentons-nous. » Vous voyez, frères et sœurs, Jésus a commencé à prêcher. Dès lors, on voit Matthieu 4, mes amis, c'est terrible. Mes amis, Yehoshua de Nazareth, le modèle parfait, il dit, Yehoshua commençait à prêcher et dire, « Repentez-vous, car le royaume de cieux s'est approché. » Ah oui, mes amis, « Repentez-vous. » Vous voyez, frères et sœurs, donc, le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance. On reprend un passage encore, rapidement. Waouh, waouh, Alléluia. Oh Seigneur, Yeshua. Frères, on doit se examiner tous les jours. Tous les jours, tu entends une parole, tu vas voir le Seigneur. C'est quoi ? On te dit, « Ah, j'ai reçu telle vision, tel songe sur toi. » Il y a des chrétiens, je vous mets une parenthèse, ils vont recevoir une vision sur toi, un songe. Ils vont te voir dans un songe. Pour eux, là, ils vont acter ça. Ils vont acter, « Ah, c'est Dieu qui m'a parlé. » Et ils vont commencer à te juger, mes amis. Ils ne savent même pas ce que tu, par quel chemin tu passes, ce que tu viens avec le Seigneur. Mais ils vont directement te condamner par un songe qu'ils vont recevoir. Voilà ! Mes amis. C'est terrible, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Pourtant, tu te bats pour le Seigneur. Tu te bats pour rester dans le chemin de la vérité. Ils vont se faire des songes et des visions pour te... C'est le nommé, hein ? C'est le nommé qui donne des songes. Pour te déstabiliser. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Pour te déstabiliser et t'amener une repentance bizarre, je ne sais pas. Or, tu n'as pas pratiqué ces choses, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Il y en a, ils vont te dire « Oh, dans un songe, j'ai vu t'accoucher avec quelqu'un, t'accoucher avec une femme, t'accoucher avec un frère, etc. » Pour eux, là, ils te racontent le songe. Mais ils sont déjà, mes amis, dans leur esprit, là, c'est ça. Pour eux, c'est ça, là. Ça y est. Alors que tu n'as pas pratiqué ça, mes amis. Il y a des chrétiens dans cette situation. Je suis convaincu qu'on t'a déjà dit ça. et tu as été déstabilisé alors que tu n'as pas pratiqué ça, mes amis. Mais ce songe, tu as complètement jugé. Vous voyez, frères et sœurs ? Mes amis. Il est terrible, hein ? Et le chrétien, qu'est-ce que tu avoues ça ? Mes amis. Vous voyez ? Voilà ce genre de chrétien aussi, mes amis, dans notre génération, ce type de chrétien. Alors qu'il a une poutre. Elle a une poutre terrible. Mais il vient te déstabiliser avec un songe, mes amis, qui ne vient pas du Seigneur parce que tu n'es pas dans ces choses. Alors pour le Seigneur, il n'y a pas de sens pour les avertir, etc. Oui. Mais je parle de cette catégorie de chrétien. Pour eux, là, c'est affirmé. Tu as commis ça, tu es dedans. Tu vois ? Il y a des chrétiens qui vont faire les justiciers, qui vont jouer les justiciers alors que leur poutre, là, elle est terrible. Oh là 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 là. Ils ont une poutre terrible, mes amis. Même pire que toi-même. Mais ils vont se dresser comme étant Elohim devant toi. voulant que tu te repentes à tout prix devant eux. Mes amis, non. Vous voyez, frère et soeur, tu n'as pas commis de pratiquer le mal. Tu ne peux pas te repentir pour quelque chose que tu n'as pas commis. On se repent parce qu'on a commis le péché. Vous voyez, frère et soeur, on ne se repent pas pour faire plaisir aux uns aux autres. Voilà, mon songe était vrai. Elle s'est repentie. Elle est dedans. Mon ami, il y a des chrétiens qui vont avouer qu'ils ont fait un péché alors qu'ils n'ont même pas pratiqué ça, mes amis. Je vous dis, il y a des chrétiens comme ça. Je vous dis la vérité, il y a des chrétiens comme ça. Je crois qu'un jour, j'avais même entendu quelqu'un me dire ça. C'est terrible, frère. Donc, le songe de la personne vont les comb... Pour eux, le songe, pour eux, le songe est vrai. Alors qu'ils n'ont pas pratiqué ça. Vous voyez, frère et soeur, voilà comment on joue avec des chrétiens aujourd'hui. On joue avec eux à gauche, à droite. Vous voyez, voilà pourquoi il faut être ferme. Je vous dis, il faut être ferme. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Yeshua. Vous voyez. Donc, on va voir la repentance. Voilà. Alors, je cherche le passage. Alors, 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 alors. Voilà. Acte 17, 29. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim, voilà, qui est le nom de Dieu, le nom de Dieu en hébreu, voilà, voilà, ordonne maintenant à tous les humains, en tous lieux, de se repentir. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux païens. C'est tout le monde, tout lieu, dans toute la terre habitée. Le Seigneur appelle tous les hommes à se repentir. Mes amis, voilà l'évangile véritable. C'est pour tout le monde. Tu vois, frère et sœur? C'est pour tout le monde. Et chrétien, et païen, c'est pour tout le monde. Et nous devons marcher dans la repentance constamment. Constamment, 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 constamment. C'est ça, c'est ça le chrétien. Oui, frère et sœur? Parce qu'il a arrêté un jour, verset 31, dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice. Voilà ce qui arrive sur la terre, frère et sœur. Le jugement, mes amis. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous jouons un rôle terrible sur la terre, mes amis. Un rôle, on ne peut même pas, en fait c'est un rôle glorieux en même temps. Vous voyez? Parce qu'en même temps, on brille pour que les païens se repentent, se convertissent. Mais en même temps, frère et sœur, on doit annoncer la repentance parce que le jugement arrive. Voilà pourquoi il ne faut pas prêcher un message dilué, un message qui nous caresse, un message qui fait du bien aux jeunes de leur péché. Et ils n'en sortent pas, mes amis. Il faut qu'ils entendent la vérité, mes amis, de leur état, leur état d'âme, leurs œuvres, qu'ils pratiquent, les condamnent. On n'entend plus prêcher aujourd'hui, l'enfer. Je vous dis, c'est rare ça, on n'entend plus ces messages-là. On entend, viens Jésus, tu auras une belle voiture. Viens Jésus, tu auras une belle femme, un beau mari. Viens Jésus, tu auras une grande maison. Viens Jésus. Ne me dis pas, viens Jésus, tu seras délivré de tes péchés. Viens Jésus-Christ, tu ne pourras plus mentir, tu m'as masturbé, volé, trompé, tout ça, fraudé, tout ça, dans le mal. Être rebelle au Seigneur, parce qu'en vérité, les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont rebelles à Jésus, mes amis. Rebelles au très haut. Mais il y a des chrétiens, ils vont dire à tel chrétien, oh, comme tu ne viens pas dans mon église, tu es rebelle, etc. Mon ami, il s'est passé à la rébellion. Vous voyez frère et soeur? La rébellion, c'est contre l'évangile de Jésus. La rébellion contre sa parole, contre sa volonté, mes amis. Je vous dis la vérité, mes amis. Vous voyez frère et soeur? Non, ne croient pas que devenir chrétien, c'est de faire partie d'une église. Je vous dis la vérité. Être chrétien, ce n'est pas de faire partie de tels bâtiments d'église. Non, 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 non. Être chrétien, c'est rentrer en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Et avant de communiquer avec des frères et soeurs, là où il y a deux, trois réunions à mon nom, je suis au milieu. Je bénis le Seigneur d'avoir dit ça parce que sinon, on croirait qu'il faut être là où il y a la foule, il faut être dans une église où il y a beaucoup de personnes. Heureusement, il n'a pas dit il faut être là où il y a cent mille personnes. Mes amis, mais c'est terrible. Oh là là, il a dit là où il y a deux ou trois réunions en son nom. Non, en gros, ne crois pas que être chrétien, c'est d'avoir une foule de chrétiens dans ton église, d'avoir une église avec une foule de personnes. Non, non, non. On dit là où il y a deux ou trois réunions en son nom. Il est au milieu d'eux. Voilà le message, mes amis. C'est magnifique. Donc, ils seront au milieu de toi. Quand on dit deux ou trois réunis, ça veut dire qu'ils sont dans la sanctification. Attention. Parce que c'est le péché, mes amis, c'est compliqué. S'il y a les trois dans le péché, il vous réunisse en son nom, il ne sera pas là. Tu peux être à trois. Si tu vis dans le péché, il ne sera pas là, mon ami. Il ne peut qu'être là. Oh non, 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 non. Il est là où il y a la vérité. Il est là où son nom est glorifié. Il est là où sa parole est élevée, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà là où il est le Seigneur. Il règne là où sa parole, mes amis, est mise en pratique. C'est là où il est, mes amis. Donc, si tu es dans deux ou trois réunis et tous les trois vous pratiquez la parole du Seigneur, il sera au milieu de vous. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est ça le chrétien. D'abord, la timidité avec le Seigneur, vous comprenez, la marche avec Jésus sur la timidité et ensuite communier. C'est la famille, comme j'avais dit dans une prédication. Et ensuite, voilà le Seigneur, la famille et la communion fraternelle, mes amis. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens ont renversé beaucoup, ont renversé le fondement, mes amis. On met la communion au-dessus de Jésus, au-dessus de leur famille, au-dessus de toutes choses. Même de la parole, mes amis. Même la parole ne passe même pas avant. c'est la communion qui passe avant, mes amis. Oh, je pense que la communion, les frères et sœurs se réunissent. Oh, je pense que c'est comme ça. Ils ne vont même pas vérifier la parole, mais ils vont décider des choses selon leurs avis, selon leurs pensées. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Aujourd'hui, pour ne pas faire peur aux païens, aux inconvertis, on va dire, non, mais, voilà, on sait qu'il est mort dans le péché. Oui, mais, en fait, la Bible dit quoi? Il faut la repentance. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, ne peut pas aller au ciel. C'est écrit. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ça, de le dire, frère, c'est écrit. Sinon, on va faire croire aux gens qui vivent dans le péché et ils seront sauvés quand même. Vous voyez? Donc, on va relire au acte 17-29. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice, mes amis, par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent. Les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà le message de l'évangile. Ça n'intéresse pas les gens, mes amis. Ça intéresse très peu de personnes. Ils préfèrent fermer leurs oreilles. Et c'est ainsi que Paulos, Paulos c'est Paul, sortit du milieu d'eux. Vous voyez, il est sorti du milieu d'eux, mes amis. Il n'est pas resté à dire, oh mais s'il vous plaît, vous savez, non mais croyez quand même, oui mais, oui mais, mon ami, il est sorti du milieu d'eux, mon ami. Il est sorti du milieu d'eux. C'est-à-dire que nous, on annonce l'évangile et nous, on continue notre chemin. Vous comprenez frères et sœurs ? On continue le chemin. Mais quelques hommes se soignirent à lui et crurent. Donc il y a une partie aussi qui va croire. Alléluia ! C'est beau ça, mes amis. C'est-à-dire que frères et sœurs, je t'encourage, toi qui vas évangéliser, toi qui oeuvres pour le Seigneur, toi qui prêches l'évangile. Même si tu vois les gens qui te disent, oh, je ne vais pas t'écouter, je laisse tomber, je ne vais pas t'écouter, etc. Mon ami, ce n'est pas grave. Continue ton chemin, d'autres personnes se convertiront. D'autres se convertiront. Tu leur annonceras l'évangile et à leur tour, ils iront annoncer l'évangile et ça va se multiplier, se multiplier. Voilà notre rôle. Donc ne te prends pas la tête, ne pleure pas, oui, oh oui, mais ils ont dit, il ne veut pas m'écouter. Fais ton chemin, avance et continue d'annoncer l'évangile de Jésus. Waouh ! Alléluia ! La repentance. Oh Seigneur, merci Papa pour ta parole, Papa. Merci Seigneur. Yeshua, parce que tu nous as permis de nous repentir, Seigneur. On va prendre Luc 5, 32. Luc 5, on va bientôt finir. Luc 5, alors, Luc 5, verset 32. Alors, on va prendre ça. Noucaï, Luc 5, Luc 5, 32. Alléluia ! Oh Papa, d'amour, Papa, Oh Papa, je t'adore, Oh Papa, Alléluia ! Il y a un feu que le Seigneur répand sur les femmes, les sœurs en Yeshua. Oh, ça va être terrible la vision qu'elles vont recevoir du Seigneur, de sa parole de plus en plus. Voilà, la marche avec le Seigneur de plus en plus. Voilà, éprise du Seigneur. Oh, ça va être terrible. On va même voir des femmes commencer à prophétiser. Des femmes vont commencer à parler de Yeshua. Des femmes vont commencer à parler avec autorité du roi des rois, mes amis. Son autorité. Je vous dis la vérité. Qui a dit que les femmes devaient se taire, mes amis ? C'est qui a dit que les femmes devaient se taire ? C'est écrit dans quelles paroles que les femmes devaient prêcher Jésus, évangéliser, évangéliser. Mes amis, que personne ne ferme ta bouche. Ma sœur, mon frère. Ma sœur plutôt, parce qu'on parle pour les femmes là. Alléluia ! Oh, oui, Yeshua règne, il règne. Luc 5.32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Voilà ce que c'est venu chercher sur la terre. Donc, Jésus n'est pas venu pour, mes amis, chercher des riches. Enfin, en gros, voilà, plutôt te rendre riche, plutôt je dirais. Il n'est pas venu pour te rendre prophète, pasteur, docteur, dirigeant d'une église. Voilà. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que être chrétien, c'est de venir prédicateur dans une église tous les dimanches, fermé dans un bâtiment. Mes amis, ils ne parlent pas de Yeshua dehors. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Être chrétien, ce n'est pas de venir, ce n'est pas prêcher dans un bâtiment, mes amis. Ce n'est pas être chrétien. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Jésus est venu nous appeler à la repentance. Il n'est pas venu positionner des ministères, de prophètes, de docteurs, d'apôtres, de vangélistes, de diacres, de chanteuses, de chanteurs, de chants, de je ne sais pas quoi, patatis, mon ami. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que le Seigneur est venu faire, mes amis. Il est venu appeler à la repentance les pécheurs. Ce qui importe au Seigneur, c'est que nous soyons sauvés. Ce n'est pas ce que nous soyons prédicateurs, prédicatrices. Tous les dimanches, j'étais à l'église. Voilà, j'ai donné de l'argent aux pauvres, tout ça. Mon ami, il veut que tu pratiques la justice. Voilà ce qu'il nous demande le Seigneur. Pratiquer la justice. Tu ne peux ne pas faire partie d'une église locale, mais tu pratiques la justice du Seigneur. Tu pratiques sa parole. Tu comprends, frère et sœur ? Tu marches dans l'intégrité. L'intégrité est un mot qui a disparu aujourd'hui. Je vous dis la vérité. L'intégrité, l'intégrité. Voyez ? La parole dit que Noé était juste et intègre. Il était intègre. Frère, on vit dans un monde où l'intégrité a disparu. Vous voyez, frère et sœur ? On n'arrive plus à dire la vérité. On n'arrive plus à marcher selon la vérité. On n'arrive plus. Le monde n'arrive plus. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus. Vous voyez, frère et sœur ? Parce que le péché prend de l'ampleur. La parole dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Mes amis, on doit faire attention à notre marche. Veiller sur notre marche. Veiller sur notre cœur. C'est ça, l'évangile. Vous voyez, frère et sœur ? Parce que si on ne fait pas attention, on va devenir prophète pour les autres. Le prophète des autres et non prophète pour soi. En gros, on ne voit pas pour sa vie, mais on voit pour les autres. Je vous dis la vérité. C'est scandaleux, frère, ce qu'on voit dans la chrétienne. C'est scandaleux, mes amis. Quand des fois, je vais sur YouTube faire un tour, voir ce qui se passe. Frère, c'est le chaos. Tu quittes YouTube rapidement, frère, je te dis, c'est le chaos. Tu vas ouvrir tes oreilles à des prédications qui n'ont ni tête ni que, des prédications, frère et sœur, qui ne sont même pas centrées sur Jésus, centrées sur le royaume, centrées sur la vie éternelle. Beaucoup de prédications centrées sur les hommes, centrées sur le bâtiment, centrées sur le système religieux, centrées sur la terre, centrées sur les choses qui périront, mes amis. Très peu de messages centrées sur le royaume des cieux et sa justice et son roi, mes amis. On n'entend plus parler du roi, frère et sœur. Les hommes ont occulté le roi, ont retiré le roi, frère, de leur message. Il n'y a plus le roi, frère. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus l'espérance. Il n'y a plus le royaume des cieux. Il n'y a plus la repentance. Il n'y a plus l'espérance en Jésus. Il n'y a plus la grâce en Jésus. Quand on entend ces messages, c'est les messages sur l'argent, les messages sur la terre, les messages sur les hommes, les hommes et les hommes et les hommes, les prédicateurs, les prédicateurs, ils ont pris la place du machia, mes amis. La place du grand roi. Oh, mes amis. Oh, frère, c'est terrible, mes amis. Waouh ! Où est Jésus ? Où est cette parole ? qui nous délivre. Cette parole qui nous amène à la repentance. Où sont ceux et celles qui vont dehors annoncer la repentance ? Annoncer que Jésus revient. C'est un temps où le Seigneur envoie, enverra encore de plus en plus d'hommes et de femmes parler. Là où beaucoup n'ont pas été, le Seigneur enverra ceux et celles qui n'étaient même pas, mes amis, aux yeux des hommes prévus d'aller. Mais le Seigneur enverra, frères et sœurs, je vous dis la vérité, une armée, une génération glorieuse, une génération, je vous dis la vérité, une génération qui marche dans le feu, qui marche de la justice, qui marche dans l'intégrité. Ils vont parler, mes amis, sans rien attendre en retour, sans attendre de belles paroles en retour, sans acclamation en retour, mes amis. Ils vont libérer le message de l'évangile, libérer le message et ils partiront et le Seigneur fera le reste, mes amis. Alléluia ! Waouh ! Voilà la repentance, frères, la repentance. Donc le Seigneur va utiliser des hommes et des femmes qui sont passés par la repentance, qui marchent dans la repentance, qui vivent la repentance, je vous dis la vérité. Pas des chrétiens refroidis, pas des chrétiens réchauffés, qui se réchauffent un peu dans le péché, voilà, qui vont dans le péché et qui reviennent un peu, des chrétiens tièdes, non, 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 il veut des chrétiens bouillants, pas des chrétiens réchauffés, des chrétiens bouillants. Oh, mes amis, Alléluia ! Voilà l'église de Yeshua, des chrétiens bouillants, pas des chrétiens réchauffés, tout ça, ils se réchauffent, ils se réchauffent, ils se réchauffent, ils sont tièdes, ils sont tièdes. Bouillants ! Alléluia ! Donc soyons bénis, soyons bénis, voilà, que le Seigneur nous guérisse, nous remplisse, nous fasse du bien, nous purifie, nous amène dans son royaume des cieux. Frères et sœurs, focalisez-nous sur le royaume. Ah oui, c'est le moment de se focaliser sur le royaume des cieux. Alléluia ! Soyez bénis, frères et sœurs, voilà, et s'il y a quelque chose qui n'est pas biblique dedans, dans ce qui était prêché, dites-le moi, vous pouvez le dire. Voilà, si ce n'est pas biblique, n'hésitez pas à le dire, envoie un mail si vous voulez, même sur le tchat, le dire, voilà, mais il ne faut pas le dire après derrière, ah mais ce qu'il a dit là, tu peux le dire publiquement, si ce n'est pas bon, je vais me repentir. Voyez, frères et sœurs, il s'en laissez ça être chrétien, s'il dit les choses en face, les choses, en fait, devant en fait, tu vois, c'est ça le chrétien, pas le dire derrière, ah mais oui, mais en fait, ce qu'il a dit sur ça, en fait, voilà, t'es connecté, dis-le, publiquement, Alléluia, il ne s'est pas bon, je me repentirais mes amis, c'est ça le chrétien, on se trompe, on se demande pardon, on se repense, c'est ça le chrétien, oui frères et sœurs, il ne pas justifier son mal, ni justifier son péché, quand c'est le mal, c'est le mal, on ne justifie pas, le péché ne peut pas être justifié, jamais mes amis, jamais mes amis, le péché ne se justifie pas, on en s'en repense simplement, il n'y a pas de oui mais en fait, non, tu ne peux pas expliquer oui mais j'ai péché, parce que, mon ami, on a péché, on se repend, parce que c'est comme s'il y en a qui vont pécher, ils vont vouloir être bien vus toujours, ils vont essayer de maquiller ça autrement, pour ne pas être condamné des yeux des hommes, mes amis, ils vont, mon ami ici, les hommes te condamnent, c'est eux, mais il vaut mieux être bien vu du Seigneur, qu'essayer d'être bien vu des hommes, non, tu voyez, vous voyez frères et sœurs, tu as péché, tu peux maquiller ça autrement, le justifier autrement, pour être crédible toujours, mes amis, c'est le Seigneur qui donne la crédibilité, ce n'est pas nous-mêmes avec nos méthodes, on va essayer d'être crédibles, essayer ceci, telle méthode, non, mes amis, c'est le Seigneur qui, voilà, qui justifie, c'est le Seigneur Yeshua, Alléluia, Amen, donc, bonne soirée frères et sœurs, à bientôt, bonjour, béni nous, God bless you, Jesus bless you, on est en Yeshua, in the name of Jesus, yes, et voilà frères et sœurs, à bientôt, bonne soirée, à bientôt, à bientôt,